Ah ah ah, tu viens enfin d'atteindre un nouveau niveau dans ton jeu préféré, victoire ! Mais au lieu de continuer à jouer, tu cours vers la prise électrique la plus proche afin de charger ton portable. Peux-tu faire quelque chose afin d'être moins dépendant aux prises électriques pour charger ton portable ? Eh bien, découvrons-le ensemble ! N'utilise pas d'antivirus. Ton Android a probablement déjà une protection contre les virus. Avoir une autre application antivirus videra la batterie. Ne navigue pas sur des sites Internet douteux et télécharge les applications à partir du store officiel et tout ira bien. Optimise tes applications. Si tu as beaucoup d'applications mais que tu n'as pas besoin de toutes ces notifications, alors restreins l'usage de la batterie en arrière-plan. Pour cela, va dans Réglages et cherche la liste de tes applications. Maintenant, clique sur l'application que tu veux limiter, va dans Utilisation de la batterie et assure-toi que le fonctionnement en arrière-plan est désactivé. Active le mode avion dans des zones avec un mauvais signal. Une réception irrégulière fait encore plus travailler ton portable. Il est en recherche perpétuelle d'une réception en envoyant des signaux de manière constante. A chaque fois que ton portable échoue et ne trouve pas de connexion, il doit à nouveau envoyer un signal en utilisant de la batterie. Alors active le mode avion ou connecte-toi au Wi-Fi. N'utilise pas ton appareil photo avec excès. Se concentrer sur une image ou enregistrer une vidéo avec du son met ton portable à rude épreuve et a des conséquences néfastes sur la batterie. Active le mode avion quand tu veux utiliser l'appareil photo afin de permettre à ton portable de se reposer. Désactive la synchronisation automatique de ton compte Google. Si tu n'as pas besoin que ton compte Google soit actualisé toutes les 15 minutes, clique sur Réglages et sur Comptes ou sur Utilisateurs et Comptes selon ton portable et désactive la synchronisation automatique. Désactive le Bluetooth. Quand cette fonctionnalité est activée, beaucoup d'énergie est nécessaire afin de chercher de manière constante d'autres appareils. Et si tu n'as pas besoin du Bluetooth, alors pourquoi utiliser la batterie de ton portable de manière inutile ? Utilise le mode sombre. Beaucoup d'applications te permettent d'opter pour un arrière-plan noir plutôt que l'arrière-plan standard blanc. Certains Android ont même une option pour activer le mode sombre dans tout l'appareil. Les pixels noirs utilisent moins d'énergie, alors activer le mode sombre aidera à économiser de la batterie. Évite que ton portable ne souffre de changement de température. Ta batterie n'aime pas les températures extrêmes, parce que cela peut perturber toutes les réactions chimiques qui ont lieu dans ton portable. Comme résultat, ton portable ne tient pas bien la charge. Alors ne laisse pas ton portable dans la voiture pendant l'hiver et éteins-le quand tu es à l'extérieur pendant l'été. Désactive la vibration. Tu fais travailler ton portable deux fois plus si tu as activé la vibration en plus de la sonnerie. De plus, tu peux économiser un peu de batterie en désactivant la petite vibration à chaque fois que tu cliques sur l'écran. Vérifie les applications avec la géolocalisation. Les applications comme Maps ou les services de taxi doivent connaître ton emplacement afin de pouvoir fonctionner de manière correcte. Mais beaucoup d'autres applications ont la géolocalisation activée par défaut. Vérifie quelles sont les applications qui ont la géolocalisation activée et désactive-la si elle n'est pas nécessaire. Ne ferme pas les applications en arrière-plan. Les applications en arrière-plan ne sont pas actives et elles n'utilisent pas beaucoup de batterie. Mais si tu les fermes manuellement et qu'après un peu de temps tu les ouvres à nouveau, alors ton portable utilisera beaucoup d'énergie. Fais-le seulement si tu dois redémarrer une application qui ne répond pas. Redémarre ton portable de manière régulière. Si tu ne le fais pas, la mémoire vive de ton portable est remplie de données inutiles. Stocker ces données consomme non seulement ta batterie, mais cela ralentit ton Android. Redémarre ton appareil au moins une fois par semaine. Désactive les bloatwares. Les bloatwares sont des applications qui sont préinstallées sur un nouveau portable. Elles utilisent la mémoire et la batterie de ton portable. Si tu n'en as pas besoin, va dans Réglages, Applications. Choisis l'application et clique sur Désactiver. Après cela, tu recevras un message d'avertissement en pop-up, mais ignore-le et clique à nouveau sur Désactiver. Charge ton portable dans une voiture de manière prudente. L'allume-cigare dans une voiture fournit 12 volts d'énergie, mais ton portable a seulement besoin de 5 volts pour charger. Alors bien sûr, tu utilises un adaptateur pour réguler le voltage. Mais si l'adaptateur ne fonctionne pas bien, ou s'il est fabriqué par un fabricant douteux, alors la batterie peut recevoir trop d'énergie, et cela pourrait faire des dégâts. Réduis la luminosité de ton portable. Plus ton écran est lumineux, plus la batterie est sollicitée. Tu peux choisir le mode automatique ou changer manuellement la luminosité pour améliorer la durée de vie de la batterie. De plus, un écran plus sombre protégera tes yeux contre la fatigue et la sécheresse. Débarrasse-toi des applications qui consomment beaucoup de batterie. Certaines applications consomment beaucoup d'énergie en gaspillant la batterie. Pour savoir quelles sont ces applications, contrôle régulièrement l'utilisation de la batterie. Supprime ces applications et choisis des alternatives plus simples si possible. Ou tu peux essayer des versions premium des applications que tu utilises le plus. Elles n'ont pas de publicité, ce qui permet d'utiliser moins de batterie. Réduis le délai pour le verrouillage automatique de l'écran. Généralement, l'écran se verrouillera automatiquement après une ou deux minutes d'inactivité. Maintenant, compte le nombre de minutes par jour que ton appareil fonctionne de manière inutile. Réduire le délai pour le verrouillage automatique de l'écran permettra d'économiser ta batterie. Essaye les versions Lite des applications. Beaucoup d'applications populaires possèdent des versions respectables de la batterie qui consomment moins d'énergie et de données. Dans la majorité des cas, tu ne remarqueras aucune différence si tu optes pour la version Lite. Mais cela facilitera vraiment la vie de ton portable. Réduis les effets visuels. Dans la majorité des cas, les effets vident ta batterie plus vite que n'importe quelle autre fonctionnalité. Alors, si tu as beaucoup de widgets, il est probable que tu charges ton portable plus que la normale. De plus, si tu as un écran OLED ou AMOLED, utilise un fond d'écran noir simple pour économiser de la batterie. Ne laisse pas les applications s'actualiser de manière automatique. Quand cette fonctionnalité est activée sur ton portable, ce dernier cherche toujours les nouvelles actualisations et elles se réalisent dès qu'elles sont disponibles. Cette actualisation automatique crée beaucoup d'activités et utilise énormément de batterie. Désactive cette fonctionnalité et commence à actualiser les applications de manière manuelle. Ne reporte pas les mises à jour du système. Les mises à jour du système aident ton portable et ta batterie à mieux fonctionner en réparant différents problèmes. Ne charge pas ton portable pendant la nuit. Malgré le célèbre mythe, tu ne peux pas surcharger ta batterie si tu le laisses brancher pendant trop longtemps. Mais quand le portable atteint 100% de batterie et arrête de charger, il perd naturellement un peu de batterie et il recommence à charger. L'appareil est coincé dans ce cercle vicieux pendant toute la nuit, ce qui réduit la capacité du portable avec le temps. N'utilise pas ton portable comme un hotspot. C'est tellement pratique d'avoir une borne Wi-Fi à portée de la main. Mais ton cellulaire utilise beaucoup de batterie pour transformer une connexion 3G ou 4G en un accès Internet pour ton ordinateur portable. N'utilise pas ton portable pendant qu'il charge. Comme tu l'as probablement déjà remarqué, ton portable chauffe lorsqu'il est branché. Si tu continues à regarder des vidéos ou à jouer à des jeux, il est probable qu'il chauffe encore plus. Et comme je l'ai précédemment mentionné, la chaleur n'est pas bonne pour la batterie. Tu écoutes ce que je te dis, n'est-ce pas ? Bien sûr que oui ! N'utilise pas trop souvent la charge rapide. Cette option est tellement tentante quand tu es pressé. Mais si tu l'utilises tout le temps, ta batterie finira par perdre sa capacité. Ton portable travaille si dur pour toi. Il mérite une bonne vieille session de charge normale. Sois gentil avec ton portable et il sera gentil avec toi. Ou un truc comme ça. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.